Salutations les limures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre nouveau petit rendez-vous du samedi matin sur un petit jeu qui s'appelle Bastide, petit jeu qui m'a gentiment été offert par les développeurs et éditeurs médiéval Nexus, ce petit jeu est sorti le 26 février 2020, alors je tiens aussi à remercier l'équipe de développement ou le développeur qui m'a gentiment donné accès à son jeu, donc comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode de The Last Heaven, ça s'est plutôt mal terminé pour nous, donc autant repartir se découvrir un autre petit jeu en attendant que le développement de The Last Heaven évolue, encore un tout petit ch'touille, en attendant on est sur celui-ci, je vais vous donner quelques petites infos encore concernant celui-ci, donc à savoir que l'early access donne accès à une alpha, la Bastide est une stratégie de construction de la ville au XIIIe siècle, où vous devez guider votre village de paysans pour prospérer et survivre contre d'autres villageois, des bandits, la faim, la maladie et le froid, afin qu'ils puissent devenir une ville fortifiée, donc ça va être un peu comme sur Ostrive, on va devoir créer notre petit perso, mais là en plus on va pas commercer forcément avec la populace qu'il y a autour, mais par contre on risque de venir se faire attaquer par d'autres villages, ou bien même des bandits, il va falloir faire gaffe à la maladie et compagnie, ça ne changera pas de The Last Heaven pour le coup, donc voici voilà pour les quelques petites infos, donc il est en français, en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, il y a aussi 7 autres langues qui sont prises en charge, sachant d'autant plus que j'ai pas pu rebind les touches, j'ai fait quelques paramétrages et tout, j'ai réglé le son et compagnie, ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment, si on fait le chargement du jeu, il y a un petit message qui apparaît en haut, durant la version anticipée, les fichiers sauvegardés peuvent être corrompus par des modifications, donc il va falloir faire attention, je ne sais pas si notre partie sera complètement buggée à la prochaine mise à jour, je ne me le souhaite pas, et sinon tant pis, s'il faut tout reprendre depuis le début, et bien on passera sur un autre jeu de ce style. La norme ou expérimentale ? Ok, pas plus d'infos à ce sujet, j'ai envie de dire que je vais prendre la norme dans ce cas là, j'ai pas envie, ouais, peut-être que là ça se trouve c'est pour expérimenter, c'est pour découvrir, on va faire la norme, ok. La difficulté médium, taille de la carte, je veux bien une grande carte moi, et j'ai quoi là le nom ? Village ennemi, 0 ou 1, bah je vais laisser 1. Je vais faire prochain, commencer la partie, si je fais précédent, moi ça me ramène ici, difficulté médium, il y a combien ? Facile, médium, dur, brutale. On va rester sur médium, moi, je vais rester comme ça pour commencer, allez, commencer la partie. Alors je ne sais pas si par contre je vais devoir passer en Azerty, enfin si je vais devoir passer en QWERTY plutôt, ou si je vais pouvoir rester en Azerty. Ok. Ah non, c'est moi qui suis en train de me déplacer à... Ah ouais, donc effectivement je vais devoir passer en QWERTY, j'espère qu'il fera quelque chose pour le rebind de touche, ce serait pas mal. Ok, donc là, je vais pouvoir dézoomer un petit peu, je suppose que ça... Ah, je ne peux pas pivoter avec la souris ? Ah ouais, ça va être compliqué. Donc c'est A et E pour pivoter. Ça c'est de la pierre. Ok, de la pierrasse, ok. Ok, donc ça je suppose que c'est peut-être le début de mon village. Est-ce que je suis en pause ou quoi ? Ok, personne n'a l'air de bouger. Recommandé, forestier, mine, cabane, pâturage, forgeron. Ok, donc là c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Ah, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Ah, j'ai mes petits habitants, mais euh... Mais quoi, mes caisses ? Alors là je peux la sélectionner. Ouais, attendez, je vais essayer de prendre quand même un bonhomme, peut-être plutôt. Là on a Kronley Bower. Eh bien Kronley Bower, tu vas aller me couper... Ah, tu vas aller me couper euh... ça. Alors je ne sais pas comment. Euh, je fais pour valider ou pas ma petite sphère. Je ne sais pas si je peux en sélectionner qu'un ou... Euh, arbre à couper, ok, et terminé. Bah, arbre à couper. Euh, arbre à couper, je vais faire ça là. Voilà, je verrai bien s'il se lance ou non. Là on a Peter Wood, Peter Wood. Euh, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais bien faire une petite inclinaison spatio-temporelle pour me retrouver un peu au-dessus du village. Euh, c'est un peu compliqué là. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. Parce que j'aurais voulu avoir une pseudo vue de dessus. Mais je n'ai pas l'air de pouvoir faire pivoter quoi que ce soit. Euh, j'ai perdu mon petit villageois. Je vais reprendre... Euh... Il est où ? Je ne sais même pas c'est lequel. Là j'ai un monsieur qui est toujours ici. Là j'ai la petite dame. Ok. Euh... Ça c'est peut-être pour construire d'ailleurs. Est-ce que je peux te faire construire quelque chose ? Ok, là j'ai la liste des bâtiments, logements, nourriture, etc. Ok, je vais fermer. Je vais retirer. Euh... Il y avait quelqu'un d'autre d'ailleurs. Cecile Hammer. Ah là, c'est peut-être lui. Peter Wood. Ah Peter Wood, tu vas être bûcheron aussi vu ton nom. Et tu vas peut-être me couper les herbes qui sont là. Voilà, j'espère que ça va marcher. Ok, les deux qui sont là, je vais en prendre un. Peter Packward. Et l'autre c'est... Euh... S'il vous plaît, laissez-moi pivoter s'il vous plaît. Alors sachant que les paramètres graphiques et compagnie sont en épique. Ok, là il se met à pleuvoir. Dulcina Bliss. Bah si c'est une petite dame, je vais prendre le monsieur à côté. Et puis j'aurais bien voulu aller taper un petit tas de pierres là. Y'a pas de la pierrasse dans le coin ? Ici, par là. Sélectionner Rock. J'espère que ça se sélectionne bien. Par contre, je sais pas du tout comment activer le gameplay. Alors on est en bordure de plage aussi. La map est plutôt grande. Je sais pas du tout si on pourrait d'ailleurs aller voir le village qui est potentiellement notre village ennemi. Je vois personne sur la map pour le moment. Ok, je sais même pas s'il y a moyen de recentrer sur la map. Alors expérimental, je sais pas si c'était pour faire office de tuto. Ça aurait pu être précisé, puisque là on est complètement à l'abandon. Je ne sais même pas. Donc là c'est l'entrepôt. Là j'ai une maison de bois où y'a 4 personnes qui peuvent vivre dedans. Et là j'ai une cabane en bois où 2 personnes peuvent vivre dedans. Habitance, stockage. Ok, y'a pas de nourriture dedans. Si je viens ici, ils sont genre tous en train de bosser. Je peux cliquer dessus et les récupérer. Ok. Et y'a pas de nourriture non plus dedans. Ok. Ce qui est marrant c'est que genre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Y'en a 4 qui sont dans la maison en bois et j'en ai 0 ici. Y'en a 2 qui dorment dehors peut-être, c'est ça ? Au pur des cas, je vais reconstruire une maison. Par contre, je sais pas du tout comment lancer le jeu parce que... Ah ouais d'accord, ok, si ça y est. Ok, là ils sont en pause. Ok, donc ils sont tous en activité. Je sais pas où va la petite dame là. Parce que j'ai pas forcément demandé de couper du bois. Mais bon, ils sont tous partis couper du bois. Ok. Ok, ok. Donc mine, mine forestier, mine compagnie. Alors, peut-être qu'au niveau de la construction. J'ai passé en x2. Je vais prendre ce petit monsieur là. Qui va me construire. Maison, pierre, manoir, cabane, logement, ressources. Ressources, forestier. Voilà. Je vais construire une petite maisonnette de forestier ici. Ce qui me semble plutôt pas mal. Il me faudrait un autre. Alors, je sais pas s'ils y vont tous. Alors, a priori, ils y vont tous. Ok. Donc il y en a un qui continue à mettre du bois. Ah, il y aura un bestiaux. Alors, ce qui est bien, c'est concernant... Enfin, contrairement au Steve plutôt, pardon. Alors, on pouvait pas chasser. Là, ça se trouve, j'ai peut-être pouvoir chasser. Voilà. Et en plus, je l'ai sélectionné. Donc je sais pas s'ils vont aller le chasser directement. Ah ouais, il y en a un qui va. Non ? Ah ouais, d'accord. Il tire une flèche par là alors que le bestiaux, il est là. Ah, parfait. Ok, ça c'est cool. Il y a la chasse. C'est plutôt bon. Toi, t'as l'air de pas faire grand chose. Donc tu vas me construire. Et puis on en a déjà. Bois de chauffage, cueilleur, mine. Non, je vais faire cueilleur plutôt peut-être. Je sais pas s'ils me l'ont demandé. Tailleur, forgeron, pâturage. Pâturage, ouais, c'est peut-être un champ. Je veux juste aller là. Parce que la mine, je vois pas où je vais pouvoir la poser. Nourriture, pâturage. Ok, donc le pâturage, ça va attendre. On va surtout faire ressource. Là, il y a une montagne. Je sais pas si, genre, faudrait poser ça à un endroit particulier là. Attendez, je peux pas la mettre où je veux ma mine ou... Ah, je pourrais mettre une mine par ici. Ah, ça fait peut-être un peu loin. Est-ce que... Ah, je peux la faire pivoter. Peut-être que si je la fais pivoter. Ouais, voilà. Et je vais la mettre par ici ma mine. Ça me semble pas mal, au pied de la montagne. Voilà. Et on voit à l'intérieur comment ça va descendre. Donc je vais mettre la mine là. Je sais pas s'il y a un bâtiment qui va avec la mine. Par contre, je me dis que le bois de chauffage, vu que là j'ai la scierie, je peux peut-être... Ah, par contre, je peux pas faire pivoter quand j'ai un bâtiment qui est sélectionné. J'aimerais mettre par là, ok. Et le bois de chauffage, j'aimerais mettre le bâtiment comme si c'était la continuité de celui-ci. Je vais le mettre par là, mon bâtiment de bois de chauffage. Voilà, ça me semble pas mal. Donc là, on est en x2. La nuit va tomber. Je sais pas du tout si j'ai besoin d'un hébergement. Pas fin, machin, compagnie, intelligence. Je vais faire le bâtiment de cueilleur dans ce cas-là. Parce que pâturage, 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 placer des enclos pour animaux, annuler tout. J'ai même pas de ferme ou quoi. Cabane en bois, j'en ai une. Je sais pas s'ils veulent que j'en refasse encore une. Il faudrait que je fasse le forgeron ou le tailleur à la rigueur. Mais si j'ai pas de matériaux et je vois pas où mettre annuler le stylo animal, ok. Où est-ce que je pourrais mettre un pâturage ? Je sais pas si j'étends mon village plus vers la plage ou plus vers l'intérieur aussi. C'est un peu le problème. Et là, vu que j'ai installé une mine dans le coin, je me vois peut-être pas mettre forcément mon pâturage à côté. Je peux peut-être le mettre un peu plus haut. Je sais pas du tout quoi. Franchement, ça m'aide pas des masses. Écoutez, ils veulent que je refasse une cabane en bois. Je sais pas si au niveau des logements, je peux pas plutôt faire directement. Maison en bois, je peux pas. Cabane en bois, il faut 11. Il faut ni un logement pour 2. Froid et inconfortable. Froid et inconfortable. Froid et peu confortable. J'ai peut-être pas refaire une cabane. Il faudrait que j'attende d'avoir du bois, surtout pour refaire une maison directement. Je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de poser. Alors déjà, on va essayer de voir. Là, il y a l'armée, ok. Donc des murs, des casernes et des tours de surveillance. La production, hutte de soigneur, brasserie, forgeron. Vous voulez que je fasse le forgeron ? Alors je peux peut-être me poser mon forgeron pas trop loin du bois s'il en a besoin. Même pour le charbon, il faudrait que j'installe mon... Je vais le mettre là en face. Non, ça me semble pas mal. Cabane en bois, pâturage et tailleur, ok. Je sais pas si le forgeron va utiliser du... Décoration, on s'en fout un peu. Réserve, entrepôt, c'est déjà posé. Là, on aurait quoi ? Un cimetière, l'école, pont, église, chemin, quai. Je crois que ça, je ne vais pas forcément en avoir besoin. La production, tannerie, hutte de soigneur. Ok. Transforme du cuir. Ah oui, vu que j'ai chassé, je pourrais peut-être le poser. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas poser le plan si j'ai pas les ressources. Et là, je sais pas si c'est genre faut... Ah oui, recruter un forestier. Et du bois de chauffage. Ok, il fallait que je mette du monde dedans. Besoin de bois avec le cuivre et machin. Ok. Donc c'est-à-dire que dans ma petite mine, il faudrait que je mette quelqu'un aussi. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à recueillir tout ça. Ok. Bah ici, je vais mettre un... Un forgeron quand je commencerai à avoir du stock de... Quoi que j'ai déjà du cuivre. Mais bon. Je vais attendre d'augmenter un peu mon stock avant de mettre quelqu'un dedans. Au niveau du pâturage, il commence à... Enfin, du moins du stock, il n'y a plus grand-chose. Du bois, il m'en faudrait. Je sais pas si je peux en mettre un deuxième, là. Parfait. On va faire ça comme ça. Ouais, par contre, ouais, je peux pas décaler... Ah si. Voilà, il faut ses clics mousses. Ok, parfait. Comme ça, je peux avoir une petite vue dessus. Je sais pas si je peux sélectionner tous mes petits habitants. Je peux passer le curseur comme ça pour voir où ils sont. J'ai pas l'impression qu'ils soient hyper rapides, là, mais bon. Donc là, maintenant, il y en a deux qui y vivent. Ok, bûcheron et forestier. Ici, bah, ils vivent ensemble, j'ai envie de dire. Ok. Là, j'ai des ouvriers mineurs forestiers. Ok. Ce qui aurait été bien, c'est que vous mettiez deux forestiers à vivre dans la même maison. C'est un peu bête, mais bon, tant pis. Là, on a nos réserves. Je suis allé chasser de la nourriture. Il y a peut-être un autre bestiaux à aller taper dans le coin, là. Ah, il faudrait regarder. Il faut bien zioter la forêt. Je crois que j'ai peut-être eu un coup de chance tout à l'heure. Il faudrait pas non plus que j'aille le chasser trop loin. Ah, ouais. Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Si, là, j'ai mis... Ouais, là, je pourrais mettre quelqu'un, mais ça va attendre. Je me mettrais peut-être bien un petit pâturage, peut-être dans les hauteurs, là. Forgeron, c'est fait. Là, je peux mettre le tâneur. Ah, le tâneur, le tâneur. L'appareil de tannage, je pense qu'il faudrait que je le mette près du tailleur. Là, c'est un peu tout machin. Je pense que de l'autre côté, je mettrais mon tailleur et mon... Et mon... Bah, je vais mettre ça, peut-être... J'aimerais bien pivoter. Ouais, je peux pivoter avec la caméra. Vu que là, je peux plus utiliser A et E pour pivoter. Je mettrais bien mon tâneur ici, qui soit peut-être pas trop loin du centre du village. Et je mettrais le tailleur à côté. Donc, ressources, cueilleur, puis boîte chauffage, production, tailleur. Ah, il manque quoi ? Il manque 15 de... Ok, bon, on va essayer d'aller voir pour le pâturage. Nourriture. Ferme. Ah, j'aimerais bien faire la ferme et le verger aussi après. Hute de pêcheur. Boulangerie. Moulin. Ok, alors pour mettre des enclos à bestiaux, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je vais essayer d'en poser un là. Ok, c'est pas du tout comme ça que je voulais le mettre, mais c'est pas grave. Et je vais mettre un employé. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner. Il est posé un peu bizarrement le truc. Mais, bon, c'est pas grave. Il a une tête bizarre aussi. Parce qu'il manquerait carrément le truc. Ah, il est pas du tout fermé, quoi. Je sais même pas si je peux le démonter ou... Ouais, détruire. On va essayer de me poser ça correctement, quoi. Ce serait pas mal. Un pâturage qui soit pas encastré dans le sol. C'est un peu bizarre la façon de le poser. Ah non, ok, d'accord. Après, je peux l'agrandir ou... Ok, d'accord. Ok, bah je vais... Il n'y a pas moyen de pivoter l'entrée. Annuler. Ce qui serait pas mal, c'est que je mette l'entrée du pâturage. Ok, je peux pivoter. Voilà. À la rigueur, l'entrée, je la mets par là. Je vais le faire le plus grand possible. Voilà. Et là, je vais mettre quelqu'un. Si j'arrive à cliquer dessus, bien sûr. Non, ça veut plus. Tout à l'heure, ça voulait, mais là, ça veut plus. Voilà. Ok, moi, je vais faire ça comme ça. Je sais même pas si au final, il y a quelqu'un qui va y aller. Et je sais pas du tout non plus comment on va recruter ou avoir de nouveaux viageois qui vont arriver, quoi. Ce serait un peu la surprise. Donc là, cabane en bois est ailleurs. Ouais, je tiens pas à faire une cabane. Je pourrais mettre quelqu'un au tannage aussi. Ah, j'ai zéro. Est-ce que j'ai des pots ? Non, j'ai pas de... J'ai pas cette ressource. Ok, là, c'est mon nom. Là, c'est les outils. Vêtements, bois de chauffage, médicaments, fer, cuivre, pierre et bois. Ok. Ok, 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 les jeunes. Alors, je sais pas si en sélectionnant la zone comme ça... Ah ouais, d'accord, en fait, faut passer dessus. Voilà. Donc là, vu que j'ai tout sélectionné... Il risque de venir me couper tout ça. Ok. Ok, ok. D'accord. Ok, donc ça veut dire que peut-être que si je viens... choper ce tas de pierres... Celui-là, celui-là... Et tous ceux qu'il y a à peu près dans le coin... Et bien, ils vont venir les chercher. Ok. J'espère que ça va bien valider. Et qu'ils vont être récoltés derrière. Je vais passer en x3. Je sais pas... Non, x3, c'est le max. On est déjà au mois de juin. Je sais pas non plus. Ouais, 74%. Le bonheur moyen qui influe sur la rapidité avec laquelle les nouveaux colons arrivent. Il peut être augmenté par le pain, l'alcool et la prière. Des maisons sont vides. Des maisons vides sont nécessaires pour que de nouvelles familles se joignent. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'ils veulent peut-être que je fasse une cabane. Mais j'aurais voulu directement attaquer par une grosse maison, quoi. Il n'aurait-ce pas été plus simple. Ouais, c'est 25 de bois, par contre. C'est un peu chaud. Je préfère faire ça. Ça accueille 4 personnes directes et je me prends pas trop la tête, quoi. Après, ça, je sais pas combien. 50 sur 50. Ok. Voilà. Diverses ressources. Ah ouais, c'est rien que je fasse une ferme ou co-caisse pour le moment ou une hutte de chasseur. Puisque pour le moment, ça peut absolument rien faire. Je sais même pas si dans son champ, là, il va y avoir du bestiaux ou non, quoi. Ça se trouve, elle bosse. Ah, elle bosse pour rien, quoi. Ou du moins, elle est affectée ici pour rien vu qu'il n'y a pas de bestiaux. Je sais pas du tout comment on va... Ah ouais, ok, d'accord. Mouton, poulet, vache. Bah, je vais tester les moutons. Mais bon, je les vois pas, tes moutons. Donc, on va laisser moutons pour voir. Et puis, bah, on en fera d'autres avec des poulets et ce genre de choses. Donc là, le tannage, toujours rien. D'ailleurs, ressources. Il me fallait combien pour faire le tanneur ? Est-ce qu'ils sont partis chercher la pierre, là ? Ou ils sont partis me couper le bois ? Je ne sais pas qui c'est qui martèle comme un fou, là. Ressources, forestiers, mines, cueilleurs, machin. Production, tailleurs. Alors, il me faut 15 de bois. Et je n'en ai que 12. On va attendre. Peut-être que pour le charbon... Je vais le désélectionner pour le moment. Voilà. Et puis, on va attendre que la prod de bois augmente un peu. Quitte en attendant, mettre quelqu'un à production d'armes et compagnie. Avec, pour produire des marteaux. Je ne sais même pas si j'ai besoin... Là, c'est peut-être les outils pour faire des outils. Voilà, ça va attendre. Ça va attendre, ça va attendre. Ah, j'aurais bien voulu faire le truc de cueillette, moi. Mais bon. Ok, donc déjà, je peux mettre le tailleur. L'entrée du bâtiment, elle est par où ? Ok, elle est par là. Donc, je vais la centrer en direction du village. Ok. Comme ça, c'est fait. On va peut-être commencer à pouvoir produire nos premiers vêtements. Et il va absolument que je fasse une cabane en bois. Moi, j'aimerais sauter cette étape et faire directement une maison. Par contre... Petite maison que tu es là. Chaleur et confort adéquat. 25 de bois. Ok. Ce qui est dommage, c'est que là, il faut rester... Je ne peux pas augmenter le nombre. À moins que j'en fasse un deuxième. Mais bon, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini si je ne fais que ça. Ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on aille me chercher la pierre as qui traîne en haut. Non, là, ce n'est pas de la pierre as. Ok. Donc, ça, c'est fait. Je ne sais pas s'ils y auront. Il faudra vérifier. Là, ils me construisent ma petite maisonnette. J'aimerais bien retrouver un bestiau, là. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'ai tapé liste des ressources. Ouais, non, je n'ai pas de... Alors, là, il y a le cuir. Mais est-ce que j'ai des pots ? Parce que quand je viens là... Si j'arrive à cliquer dessus... J'ai besoin de pots. Ok. Ça ressemble à une espèce de porte. Alors, est-ce que là, j'en ai ? Ah, j'en ai 12. Eh bien, à la rigueur, elle peut commencer à me faire du cuir, la personne que j'ai licenciée de l'autre côté. Comme ça, c'est fait. Là, il y a toujours 50 sur 50. Il faudra remettre peut-être un puits plus tard. Et au niveau de la pêche, il faudrait que j'aille le moins loin possible du village. Il me semble que ce serait dans ce secteur. Je ne sais pas du tout si je pourrais commencer après à installer justement... À la cabane de pêche. Parce qu'en plus, ça ne coûte pas bien cher. Ok, je peux les mettre... Je ne sais pas si en appuyant sur Shift... Non. Je ne peux pas en poser plusieurs à la suite. Je ne sais pas du tout s'il y aurait une touche pour ça. On se découvrira ça plus tard. Donc là, forcément, je peux affecter... Bah, écoutez, personne. Donc avec le cuir, on fait des vêtements qui sont sûrement peut-être plus chauds. Voilà. La laine. Je ne sais pas du tout comment on produit la laine. Liste des ressources. Je ne sais pas si en passant dessus, on aura l'info. Non. Et je ne suis pas sûr que ce soit lui qui... Ouais, non. Et le Tanner. Ah, j'ai commencé à mettre des pots. Ouais, non. Alors, je ne vois pas comment on va pouvoir produire la laine. Sachant que là, normalement, je suis censé accueillir des moutons. Capacité sur 10. Voilà, j'ai les moutons. Mais est-ce que les moutons, il faut aller les chercher ? Il faut quoi ? Il faut... Je ne sais point du tout. Je ne sais point du tout. J'ai quoi ? J'ai 11 de bois. Et ouais. Ok, la pierre, ça va. Je ne sais pas du tout. Je peux décocher. Je peux aussi demander à ce qu'ils me rangent certaines choses dans l'entrepôt. Ok. Et là, j'aimerais bien retrouver un bestiau à chasser. Parce que là, il faudrait qu'on fasse aussi après les cueilleurs. Il n'y a pas un bestiau qui se promène dans le coin, s'il vous plaît, les jeunes ? Alors, déjà, je vais faire... Ah là ! Là, là, là ! Capturer le cochon. Ok, je peux qu'à... Ah, il y a un mouton ! Dis-moi, tu as un mouton. Capturer le mouton. C'est ça qu'on veut. Ok, je vais faire un enclos à cochons. Il faut que je fasse un enclos à cochons à côté. Pâturage. Vite, vite, vite. Pâturage. Je vais peut-être laisser un petit espace entre les deux. Je vais me mettre par là. Alors, c'est bizarre, le système, là, pour... Poser... Ouais, non, mais là, je suis en train de le poser dans le sens inverse. Ah, t'es sérieux, Manon ? Ah, il y a un merchant qui est arrivé. Écoute, le merchant, je n'ai pas trop le temps. Je veux poser un bâtiment. Bon, il sera plus petit. Ok. Mais là, tu vas mettre le cochon si tu arrives à l'attraper. Ce qui serait pas mal. Ok. Par contre, j'ai forcément personne qui va y bosser. Sachant que j'ai envoyé quelqu'un me chercher le cochon en premier. Je ne sais pas si ça va le faire. Donc, autant que je sélectionne celui-là et que je mette quelqu'un chez les cochons en premier. Je ne sais pas si je pourrais en faire encore des plus grands. Ça resterait à voir. Ok, donc, le marchand est arrivé. Il est où, ton marchand ? C'est lui, le marchand ? Ah, ok. Je pourrais acheter du pain contre de l'argent. Je ne sais même pas. Où est mon argent ? Par contre, je vois que mes villageois, ils ne sont pas très heureux et pas très contents. Le marchand, je ne sais même pas combien de pièces j'ai. Vendre, vendre. Argent. J'ai cinq vêtements. Je te vends un vêtement alors. Comme ça, ça me fait déjà des sous. Du tissu, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pourrais acheter, genre, du pain. Quantité de 30, argent 2. Échange. Je ne sais pas si ça s'est passé. J'ai pu acheter deux pains. Je peux peut-être acheter du vin. Si je clique là-dessus, ça en met cinq. Ok. Je vais acheter deux vins. Voilà, parfait. Comme ça, ils seront un peu contents. Je vais le congédier. Alors, est-ce qu'il va disparaître ou est-ce qu'il va se remettre en activité ? Ok. Il court. Il fonce même. Ok. On est en pause. Ok. Regardez. J'ai mon premier cochon. Non ? Ah non. C'est juste la dame qui était dedans. Ok. Ok. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Gelé. Maladie. Affamé. Et assoiffé. Ok. Écoutez, je vous ai acheté du vin, là. Médicament 1. Pierre et compagnie. Ok. Je vais peut-être pouvoir commencer à construire une superbe et belle maison plutôt que de construire un vieux logement. On y est bientôt. Allez, donne-moi les petites pierres. Enfin, le bois surtout. Comme ça, ils seront plus à l'aise, je pense, qu'en mettant une vieille cabane en bois, là. Parce qu'ici, après, il faut que je m'amuse à démonter les cabanes en bois et que je mette des plus gros logements. Là, c'est peut-être un peu chaud. Mais ils seront bien contents d'avoir une maison plus grande. En plus, je pourrai accueillir plus de personnes d'un coup. Et puis, en plus, l'hiver arrive, donc ils auront bien chaud. Vous ne voulez pas vous dépêcher à me filer du bois, là ? Ils sont sérieux, quoi, là ? Trois pompes pour aller me chercher un rondin. Allez, les jeunes. Ce serait bien de s'activer un peu, là. Je vais la poser juste en face de l'autre, la maison. Je vais la mettre par là. Je ne sais pas si je suis bien aligné. Je vais me mettre là. Voilà, bois. Ouais, couper. Je peux sélectionner aussi comme ça. Voilà. Est-ce que celui-là, je peux désélectionner ? Ok. Je vais laisser quand même quelques arbres dans notre petite maison. Là, ça fait une belle ceinture. Je pourrais peut-être, genre, couper celui-là. Et puis, celui-là, a priori, c'est déjà le cas. Il est peut-être trop petit. Non, si, il est petit, on peut aussi. Bah, écoutez, voilà. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on m'accueille mes premiers petits... Là, je peux peut-être mettre quelqu'un maintenant. Je ne sais pas si je vais avoir d'autres résidents qui vont arriver. Là, toujours 6. Par contre, le moral, c'est toujours pas ça. Il y a la politique aussi qui rentrera en compte. La politique médicale. Vitesse, 50% de soins. Vitesse de croissance des cultures. Ok. Politique du pain. Vitesse de fabrication, plus 25%. Production de boulangerie, plus 40%. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vitesse de croissance des cultures. J'ai peut-être à mettre vitesse de... Ouais, bah, de ça, pour le moment. Ok. Et la population, c'est un petit peu tendu. Ils sont toujours 6. J'espère qu'ils sont allés me chercher mon bestiau et tout. À moins que je n'ai personne pour aller les chercher. Mais mon cochon, je ne le vois pas, quoi. Ah ouais, il faudrait qu'ils aillent me capture. Je ne sais pas s'il faut une cabane de chasse. Je ne sais pas si ça, il va absolument aussi que je la fasse. Sinon, je vais la faire aussi, la cabane. Ah ouais, capturez, Manon. Capture-moi du bestiau. Il faut que j'aille capturer mon bétail, quoi. Eh, pour choper des poules. Ah, il y a une poule. Vas-y, attrapez une poule. Pas de pâturage de poulet. Ok. Ok, t'es sérieux ? Il faut que je construise un pâturage de poulet, d'abord. Pour avoir ma poule. Un pâturage. Le pâturage, le pâturage. Je vais te le mettre par là, le pâturage. Ok. Ah, ça a l'air de... Ouais, non, c'est bon. Je vais te mettre les poules ici. Voilà. Et là, maintenant, tu vas me capturer à la poule. Alors, maintenant, il faut que je m'amuse à la retrouver. C'est quoi, ça ? Une chèvre. Ah, je ne peux pas la capturer, la chèvre. Je vais la tuer. Ça, je vais capturer. Ah, il y a une vache. Ah, il y a des meumeux. Eh bien, écoutez, on ira capturer tout ça la prochaine fois. J'espère qu'on va avoir des petits villageois qui vont se pointer. Je crois qu'il va falloir absolument aussi que je fasse ma cabane, parce qu'ils ont l'air de ne pas vouloir... Il faudrait que je mette quelqu'un à la pêche aussi. Ce serait pas mal. Je ne peux plus. Du moins, je ne peux pas. Vu qu'il valait absolument que je fasse une cabane. Cabane en bois, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ah, il valait absolument que je fasse une cabane en bois. La cabane en bois, je vais te la faire... Je vais te la faire là. Ce sera la cabane du fermier ou du montagnard près de la mine. Je vais mettre l'entrée près de la mine. Ah, comme ça, ça fera un pied à terre pour les mineurs. Non, ça ne veut pas ? Ok. Je la mets plus bas en contrebas, ici. Voilà, merci bien. Donc, on va attendre que ça sorte. Je crois que ça y est, j'ai mon premier cochon. J'ai mon premier mouton. Est-ce que je vais avoir ma première poule ? Je ne sais point. En tout cas, là, ça bosse gentiment. Ok, ils sont deux. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est délocalisé ou si on a des villageois qui sont déjà pointés, mais ils n'ont peut-être pas encore de logement, puisque la maison n'est pas encore terminée. mais ils ne sont pas inscrits là-haut. Je ne sais pas du quoi, pourquoi j'ai eu cette espèce de zoom. Est-ce que c'est moi qui suis parti peut-être de travers ? Oui. Ah, bah écoutez, voilà. J'ai envie de dire, on va attendre de voir comment cela évolue. Ce qui serait pas mal, c'est que... Ah, le tailleur, il est là aussi. Ok. Ce serait bien que là, l'accélération se fasse encore plus et que ça arrive. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'es le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, si vous ne voulez pas louper la suite de notre aventure sur Bastide, que je ne me trompe pas dans la prononciation, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Constructeur, 0 sur 5. Si vous pouviez venir, ce serait formidable. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'ai des gens qui soient genre au chôme dû. Je ne sais pas pourquoi, là. Ils sont deux aussi dans mon champ, là. Ouais, voilà. Et il y en a un troisième qui se pointe. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Je ne sais pas. Ça se trouve, j'ai peut-être quelqu'un qui a arrêté de bosser ailleurs. Je ne sais pas du tout non plus. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et bien, on se retrouvera pour la suite et à l'évolution de notre village une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Survivez bien. Ciao, ciao tout le monde. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! Bien ! ...